Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre Faut pas me pousser trop loin du voir et faut pas me chercher Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le coeur Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin Et dans ma peau de pic, je n'ai jamais peur de rien Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain D'aventure en aventure, je poursuis mon chemin Et je prends la vie comme elle vient, car je crois au destin Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin Et dans ma peau de pic, je n'ai jamais peur de rien Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain Jamais, jamais en vain Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain Oh my And now, the stage is bare And I'm standing there with emptiness all around And if you won't come back to me And they can bring the curtain down Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day When I kissed you and call you sweetheart Do the chairs in your power seem empty and bare Do you gaze at your doorstep and picture me there Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear Are you lonesome tonight? Tom, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est tout ce que tu trouves à dire à un vieil ami Ça me fait plaisir de te revoir Ah, moi aussi Tiens, je te présente mon patron, monsieur Sidley Je lui ai parlé de toi et il veut te faire une proposition Vous avez la réputation, comment dire, d'être un excellent faussaire, monsieur Purcell La seule chose que j'imite, c'est Elvis D'abord parce que je l'adore et ensuite parce que c'est légal Vous n'avez quand même pas l'intention de rester imitateur toute votre vie Je vous offre 75 000 dollars pour rédiger un testament de trois pages Je vous fournirai un échantillon d'écriture que vous devrez imiter Écoutez, j'ai été libéré sur parole Il n'est pas question que je refasse la même erreur, c'est clair Ne te fâche pas, c'est mauvais pour les cordes vocales Non, désolé Eh bien, puisque vous refusez, ce serait impoli d'insister Après tout, vous avez un avenir brillant Et ce serait dommage de le compromettre bêtement Vous m'êtes très sympathique J'organise une petite réception ce soir Vous allez être mon invité d'honneur Il y aura tous les producteurs et tous les metteurs en scène d'Hollywood C'est gentil à vous, mais je refuse Allons arrêter de jouer à la prima donna Laissez-moi votre adresse, mais je ne promets rien Faisons en sorte qu'il soit le dos au mur Il deviendra plus coopératif Exact Si tu enlèves le treillis, on va te prendre pour Rambo C'est pas vrai, je me sens dans ridicule Écoute, Colt, ça fait des semaines que tu pleurniches parce que tu n'as pas de travail Je crois que tu es mal placé pour faire la fine bouche Tu as intérêt à te présenter dans cette tenue Parce qu'avec le curriculum vitae que je lui ai envoyé Il s'attend à rencontrer un héros de la guerre du Vietnam Il paraît qu'il en faut beaucoup pour impressionner notre éventuel client En réalité, Sperling cherche quelqu'un pour remplacer son bras droit Qui était un professionnel de la guérilla Mais il a démissionné ou quoi ? Non, pas vraiment Il est, comme qui dirait, en congé maladie Il a fait une indigestion de pruneau du calibre .30 Quoi ? Quand Sperling viendra, dites-lui que j'ai dû m'absenter C'est trop tard, je ne parie que c'est lui C'est vous, le Gus, qui avez cassé du viette ? Qui ai-je l'honneur ? Père Sperling, non, c'est pas vous, vous êtes trop molassant Vous devez être Colt Sivert Mais en personne, oui J'ai traversé toute la ville pour venir vous voir J'espère que vous en valez la peine J'étais à mille lieux de m'imaginer Père Sperling était une vieille grand-mère, un chignon Mais ne vous y fiez pas sous ce maquillage sur Raquel Welch Et sous son maquillage, Colt Sivert, c'est l'imager C'est vrai que la ressemblance est étonnante Je vous présente mes associés, Howard Monson et Jody Banks Je ne veux pas engager un régiment, j'ai seulement besoin d'un homme, d'un vrai Ça existe encore ? Pourquoi vous avez fait ça ? C'est pour voir si vous étiez en bonne condition physique C'est pas trop mal, mais vous avez trop de ventre Vous cherchez un chasseur de primes ou une bête de foire ? Je suis dans un sale pétrin, Sivers En fait, je suis dans le pétrin jusqu'au cou J'avais engagé un chasseur de primes Le pauvre, il a été transformé en passoire J'ai besoin de vous, Sivers Ça va dépendre du genre de mission et combien c'est payé ? Je vais vous mettre à l'épreuve sur une affaire facile Ouvrez bien vos oreilles Vous allez vous rendre au Brockmore Hotel à Las Vegas Vous devrez mettre la main sur un ancien taulard du nom de Claude Purcell C'est un faussaire très doué Il s'est fait arrêter pour cambriolage Il prétend qu'il a été victime d'un coup monté, mais je ne le crois pas C'est moi qui ai versé l'argent pour le faire libérer sous caution Le hic, c'est qu'il a pris la poudre d'Escampette Vous avez une photo de lui ? Non, vous n'en avez même pas besoin Ce Purcell est un extraordinaire imitateur d'Elvis Presley Et il a quitté Los Angeles pour donner un récital On devrait pas avoir beaucoup de mal à le retrouver Il suffit de chercher là où ça swing Bon, combien vous m'affrez ? Vous avez la chance, vous tombez dans un de mes jours de générosité 5 000 dollars 7 500 Bon, puisque ça comme ça, ça sera 4 500 Votre père n'était pas marchand de tapis, par hasard ? Il était banquier, mon père D'accord pour 5 000 Un petit conseil, c'est des abdominaux tous les matins Comme moi C'est un boulot tellement facile que j'ai l'impression de voler l'argent de cette pauvre vieille Pauvre vieille, tu repasseras, tu as vu le crochet au foie qu'elle a envoyé à Colt ? Elle a mis grand-père KO dans la baignoire Ça va pas être dur de repérer un type qui ressemble à Elvis Ah, Kelvin ! Il est juste devant nous ! On vous tient, parcelle ! Vous voyez, la bille ne fait pas le moine Oh, je suis vraiment désolé, je vous ai pris pour un ancien camarade de collège Vous avez vu ce que je vois ? Tu crois que ce sont des fils et les filles ? Ils sont moins 50 ! Eh bien, si Priscilla veut se remarier, elle n'aura que l'embarras du choix Tu as toujours l'impression de voler cette pauvre vieille ? Hey, Colt ! Colt Severs ! Mickey, quel bon vent amène par ici ! Oh, le business, comme d'habitude, ça me fait plaisir de te revoir, vieille fripouille ! Je te présente mes deux plus proches collaborateurs, Jody et Howard, Mickey Guillet Enchanté de vous connaître ! Je suis un de vos fidèles admirateurs ! Merci ! J'espère que toi et tes amis allaient venir à la soirée Elvis Presley ! C'est toi qui as fait venir tous ces types ? Non, on m'a juste engagé pour présenter le concours d'imitation ! Dans ta liste de candidats, tu n'aurais pas un dénommé Purcell ? Attends, je vérifie ! Merci ! Ah non, je vois pas de Purcell ! Bon, eh ben tant pis ! Bon allez, je vous laisse ! À plus tard ! C'est ça, à plus tard ! Bien ! La situation empire de minute en minute, mais la troupe garde le moral ! Tu ne pouvais pas mieux dire, le général vient passer la revue ! Bonjour ! Quelle surprise ! Nous ne pensions pas vous voir à Las Vegas ! Je voulais vérifier si mon argent était bien investi ! Au cas où vous ne le sauriez pas, vous n'êtes pas payé pour faire du tourisme ! En me proposant cette mission, vous vous êtes bien gardé de me dire qu'il y aurait une centaine d'Elvis ! Ne vous en faites pas ! Purcell se distingue des autres par un tatouage en haut de son bras droit, un éclair avec les T-C-B ! C'étaient les initiales fétiches d'Elvis Presley ! Taking care of business ? Est-ce que tu as encore le collier qu'il t'a donné sur le tournage de son film ? Ah oui, je l'ai sur moi ! T-C-B, je fais mon boulot ! On ne le dirait pas ! Vous n'êtes pas payé pour vous attendrir sur de vieux souvenirs, mais pour chasser une tête si verse ! Pendant ce temps, je vais tenter ma chance à la roulette ! Retenez-moi où je l'étrangle ! Tu veux qu'on t'aide ? Je crois que nous allons aller à la chasse au tatouage ! C'est facile à dire, mais je me demande bien comment on va s'y prendre ! Va mettre ton maillot de bain ! T'as le jaune et noir ? Vous devez sûrement participer au concours Elvix ! Et vous, vous concourez pour Miss Monde ! Vous savez, j'ai toujours été une inconditionnelle d'Elvis Presley ! Et c'est grâce à des types comme vous que la mémoire du King sera préservée ! Ah, ça je ne vous le fais pas dire, ma jolie ! Mon nom est Kyle Hooper ! Jody Banks ! Je trouve que tout était bon à prendre chez lui, mais il y a une chose qui me faisait craquer par-dessus tout ! C'était la façon dont il roulait ses manches de chemise, juste au-dessus de ses biceps ! Je vais vous le faire, jusqu'en haut ! Votre attention s'il vous plaît, les concurrents munis d'un ticket bleu sont priés de se présenter dans le groupe de l'hôtel ! Vous aussi vous ressemblez à Elvix, quel est votre nom ? Degan, Ney Degan ! Faites-moi plaisir, retroussez votre manche ! Bien sûr ! J'ai déjà vu des bras musclés, mais les vôtres sont vraiment sublimes ! Vous êtes des ménageurs ? Non, écrivain ! Et en plus poète, tout comme Elvis ! Vous permettez que je caresse ! Vous me chatouillez ! Vous ne voulez pas essayer l'autre bras ! Ah, vous alors ! Les concurrents munis d'un ticket vert peuvent se présenter dans le hall ! C'est mon tour ! Que diriez-vous si je vous donnais rendez-vous devant l'hôtel après votre audition ? Vous pourriez m'inviter à prendre un verre ? Ah oui, d'accord ! Je sens qu'on va bien s'entendre ! Alors, dans une heure ? Oui, dans une heure ! N'oubliez pas, surtout ! Ah, mais il est là ! Ça, alors ! Une fois de plus, tu avais raison ! Il a fui Los Angeles pour participer à cette compétition ! Vous m'avez bien eu ! C'est vous qui avez collé ces marchandises volées dans ma voiture ! T'es pas si bête quand tu t'y mets ! Et nous sommes les seuls à pouvoir prouver ton innocence ! Il suffit que mon patron ici présent dise au procureur que tu étais avec lui hier soir, et tu auras un alibi en béton armé ! Arrêtez de tourner autour du pot ! Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Que tu rédiges ce testament avec ta plus jolie plume ! Et tu ferais mieux d'accepter ? Accepte ! Tu vas retourner en cabane ! De toute façon, tu n'as pas vraiment le choix ! Colt, c'est lui ! C'est Parson ! Vive ! Est-ce que vous connaissez les deux types qui poursuivent Parson ? Non, ne décollez pas, mais cette histoire commence à m'agacer ! Qui est-ce qui nous suit ? Probablement des amis à Parson. Et gomme-le ! Ils vont finir par rayer la peinture, va ! Attention les yeux ! C'est complètement malade ! La station est fermée ! C'est complètement malade ! Pour le meilleur et pour le pire ! Ton récital est terminé, Alice ! Ça rime à quoi toute cette histoire ? J'ai été chargé par le tribunal de vous ramener à Los Angeles ! C'est un coup monté ! Les gars qui me poursuivaient ont mis le butin dans ma voiture pour m'obliger à faire un faux ! Vous raconterez tout ça au juge ? Je vous jure que c'est la vérité ! Enfin, laissez-le s'expliquer ! Tu as raison ! Il fallait appeler la police ! C'est ce que j'ai fait ! Mais ils ne m'ont pas cru parce qu'ils savent que je suis un extollard ! C'est toujours la même histoire ! J'ignore même qui est l'auteur du testament que je dois falsifier ! J'aimerais pas être à votre place ! Tu vas pas me dire que tu le crois ! Ecoutez, écoutez ! Laissez-moi participer à cette épreuve ! J'ai passé mes six mois de prison à la préparer ! J'ai un but dans la vie à présent ! Je veux prouver aux gens qu'un individu peut changer ! En tout cas, moi, il m'a convaincu ! Ne croyez pas un seul mot de ce qu'il raconte ! Il a trahi ma confiance ! Ce n'est rien qu'un petit voyou minable ! J'avais l'intention de revenir après ma victoire ! Pearl, je vous propose un marché ! Pas question ! Laissez-moi parler ! Le vainqueur empochera 50 000 dollars ! Mais je n'en veux pas ! Ils seront pour vous ! Elle refuse de traiter ! Occupez-vous de vos oignons, Severs ! Ça marche ! Vous êtes dingue ! J'ai une confiance illimitée dans la nature humaine ! Tiens donc, vous faites confiance à un petit voyou minable ? Taisez-vous ! Vous aurez votre part du gâteau, disons 10 000 dollars ! Qui vous dit qu'il va gagner ? Qu'il gagne ou qu'il perd de toute façon, je m'y retrouve ! Non, non, je ne marche pas ! Donnez-moi mes 5 000 dollars comme convenu ! Colt, soit vous ne savez pas du tout compter, soit vous êtes nul en affaire ! Ça sera 15 000 dollars ou rien ! C'est mon dernier mot ! Et ne perdez pas cette énergumène de vue ! Je n'ai aucune confiance en lui ! Donnez-moi mon argent ! Je vous remercie de m'avoir soutenu ! Ne t'en fais pas, on ne le quittera pas des yeux ! Comment on va faire pour le surveiller et le protéger pendant toute la durée du concours ? Je ne vois qu'une solution ! Il va falloir qu'on se fonde dans le paysage ! Alors ? Plus vraie que nature ! Abattez-le ! On peut dire que ton fripier ne t'a pas raté ! Évite de chanter ! Ben oui, parce qu'on n'aimerait pas que tu te fasses lyncher ! Va jouer avec ta pelle et ton seau ! Tu fais quoi pendant ce temps ? Je vais essayer de mettre la main sur les types qui persécutent notre ami Purcell ! Notre petite pelle a trouvé l'adresse de l'un de eux et je vais aller faire un petit tour par là-bas ! Et moi je fais quoi ? Toi tu restes avec Howard et surtout tu l'empêches d'approcher d'un micro ! Dites-donc ! Vous l'avez placé où votre mouchard ? Dans la boîte à gants ! Vous auriez pu trouver une cachette plus discrète ! Si vous n'êtes pas contentes, retournez à votre tricot ! Je serais très heureuse que vous gardiez vos réflexions pour vous ! Un peu de respect pour le troisième âge ! Mais qu'est-ce que vous attendez pour démarrer ce tas de ferreuil ? J'ai encore jamais vu un emploté pareil ! Ça va, j'y vais, j'y vais ! Dites, je peux venir avec vous ? J'aimerais bien voir son palace ! Non, reste ici, Powell n'aime pas les visiteurs ! Sidlet travaille sans doute pour Powell, Powell est un gros bonheur ! Vous le connaissez ? Cet hôtel lui appartient ! Ses appartements sont au dernier étage ! Ça va être très dur d'y entrer, l'endroit est très bien gardé ! Je vais aller louer une chambre à l'étage au-dessous ! Vous, vous restez ici ! À tout à l'heure ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai aucune raison de me cacher. Allez, ça va être à vous. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Si je gagne, c'est grâce à vous. Je ferai n'importe quoi pour quelqu'un qui a des biceps tatoués. Et regarde, voilà les deux salopards. Vous ne pouvez pas rester ici. Mais je dois entrer en scène ? Non, non, ce serait beaucoup trop dangereux. Vous allez partir avec Dieu. Il est nul. Imbécile, t'as pas compris que c'est pas lui ? Allez, viens. Jody ! Allez, Howard ne fera pas illusion longtemps. Je retourne en scène. Je refuse de voir mon rêve s'écrouler à cause de ces deux dames. C'est vrai, mais si vous vous faites tuer, vous ne risquez pas de le réaliser, votre rêve. Mais si je suis disqualifié, je ne participerai pas à la finale. Écoutez, Mike Agila est un ami personnel de Colt et il arrangera tout. Allez, venez. C'est avec nous qu'il va partir. Salut mon vieux, alors on veut jouer au plus malin ? En route. Relâchez. Oh non, elle est trop précieuse. Tu restes avec nous. On se tire. ... Et voilà. Ça va. On peut pas vous laisser seul une seule minute sans que vous causiez des catastrophes. Des catastrophes ? J'ai failli laisser ma peau. Ça m'aurait économisé 15 000 dollars. Et regardez ! Ils tiennent Jody et Purcell ! Mais faites demi-tour, pensez-le-moi ! Accrochez-vous ! On est suivi ! Accélère ! C'est pas tous les jours qu'on transporte des pianos de collection. Tu sais, transporter ça ou des cochons, c'est du pareil au même. Attention ! On les rattrape comment ? On stop ! C'est un bon rire de rire ! C'est bien la première fois que je vois un faussaire qui se prend pour Elvis Presley ! Tenez, voilà ce que vous vouliez. Vous pouvez nous relâcher maintenant. Pas avant qu'il ne soit notarié et contre-signé devant témoin. Allons-y. On t'appellera de chez le notaire dès que ce sera fait. Tu connais les ordres ? Ouais. Vas-y, ligote-le. J'aurais dû m'en douter. Je me faisais des illusions. Quand on est pris dans l'engrenage, c'est pour toujours. Arrêtez de vous appitoyer sur votre sort. Songez plutôt à la brillante carrière qui est devant vous. Tu as intérêt à me trouver ce renseignement et en vitesse. J'en ai assez sur toi pour remplir la Bibliothèque Nationale. Et ça, rappelle-moi immédiatement au Brockmore Hotel Chambre 923. Oui, embrasse les enfants de ma part. J'ai encore jamais vu des ringards comme vous. J'aurais été mieux loti avec la patrouille des Castors Junior. Mon indicateur me rappelle dans une minute pour me donner l'adresse de Powell. Vous êtes sûr que c'est là qu'on devait emmener Claude ? Absolument certain. Vous savez, il paraît que la fortune du vieux Benjamin Powell est estimée à plus de 125 millions de dollars. Oui, c'est l'homme le plus riche de Las Vegas. Je comprends pourquoi le neveu veut hériter. Pearl. 41 Armand Drive. Merci, Jack. Où allez-vous ? Je vais faire travailler ma pile cardiaque. Restez bien au chaud. Maman s'occupe de tout. Toi, tu restes là. La police va arriver d'une minute à l'autre. Rendez-vous chez Powell. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter à la police ? Salut Howard. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Paul seul par hasard ? Colt va le ramener à l'hôtel d'ici une petite demi-heure. C'est trop juste. Le jury commence à avoir des soupçons. J'ai besoin de lui tout de suite. Une séance photo va avoir lieu dans dix minutes devant l'hôtel. Il faut absolument qu'il soit présent. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'attende la police dans la rue. La police ? Je t'expliquerai tout ça un peu plus tard. Claude Purcell est attendu en bas. On ne bouge plus. Approchez-vous. C'est bien. Encore une. Voilà, comme ça c'est parfait. Merci. Excellent. Merci. Voilà. Ce que je préfère c'est s'y en noir. Il est chaud. Si elle a cravate blanche, a vraiment l'air idiot. Si John savait que je reliquais d'autres garçons, ils feraient une scène. Et alors ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire du lèche-vitrine ? Merci de votre coopération. Alors à ce soir. Messieurs, messieurs, messieurs. Je vous attendais avec impatience. Qui êtes-vous ? Je me fais passer pour Claude Purcell. C'est mon ami Colt qui vous a appelé. Il est allé délivrer Purcell qu'une bande de malfrats a pris en otage. Tu pourrais nous repasser le disque, Elvis ? Ils veulent forcer Purcell à rédiger un faux testament afin que le neveu de Powell puisse hériter de tous ses biens. Quelle histoire ? Pour savoir tout ça, mon copain était obligé d'escalader le balcon du dernier étage chez Powell. C'est un cascadeur professionnel. Ça serait pas plutôt un voyeur ? Dites ces types avec qui vous avez rencard. Ce sont vos petits amis ou quoi ? Oui, enfin, si on le veut. Ils ont déjà trois minutes de retard. Je vous jure que je dis la vérité. Il a même été obligé de sauter tout habillé dans la piscine pour leur échapper. Et bien, dis-lui de s'acheter un maillot de bain, salut Elvis. Non mais attendez ! Eh, ne portez pas ! Eh, revenez ! Montez, Linda. Eh, j'ai besoin de votre aide. Un des concurrents a été kidnappé. J'ai absolument besoin de votre voiture. Mais ça va pas la tête. Cette voiture, c'est Marligion. Tous les jours, je lui allume un cierge. Ben, ça tombe bien. Il y a des âmes à sauver. Je monte. Où tu vas, Linda ? Je reviens tout de suite. Eh, allez-y, mollo. Où ils vont ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est ma nana ! Ça va pas se passer comme ça. Oh, mes peuples meufs, s'il y a la moindre égratignure sur ma voiture, je vous fais avaler votre perruque. Je suis cascadeur professionnel. Oui, moi, je suis en babacool. Tu vas voir, je vais leur faire des oreilles de Mickey à ces clowns. On est suivis. C'est rien, c'est juste mon petit ami. Eh ben, il manquait plus que ça, c'est vraiment une journée catastrophique. Il reste plus qu'à les semer. Il va être furieux. Ouais, quelle classe ! Bon sang, les flics, il manquait plus que ça. La police se fait attendre. Je crois que je vais me passer d'elle. Enfin une initiative intelligente. Alors il est hors de question que vous veniez avec moi. Il est vrai que je suis une vieille dame sans défense, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous restez ici, point final. Vous conduisez comme un dieu. Oh non, ce n'est pas vrai. On est en panne d'essence. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté dans la voiture ? Vous avez tendance à oublier que vous travaillez pour moi. Ah, ça non, je n'oublie pas. Allô ? Ouais, d'accord. Très bien. Et voilà. Grâce à toi, nous sommes archi-millionnaires. Et il n'y a plus qu'un petit détail à régler. Toi et la fille. Tu te rends compte ? Ils étaient sur le point de nous descendre. Et heureusement que moi, je suis intervenu. Mais puisque je vous dis qu'ils ont falsifié le testament de Powell... Mais oui, mais oui. Je suis au courant. Son neveu voulait s'emparer de ses biens. Alors, il a fait enlever Purcell. Et comment savez-vous tout ça ? Je l'ai appris de la bouche d'Elvis. Hé, dites-moi un peu. Ce serait pas vous, le plongeur fou ? Est-ce que vous allez faire quelque chose, oui ou non ? Mais oui. Je vais rentrer chez moi. C'est vraiment à vous dégoûter de payer vos impôts. Je vous avais dit que les flics étaient des incapables. Le vieux Powell est en danger. Le neveu va se débarrasser de lui maintenant qu'il a le testament. Il faut que nous fassions quelque chose. Oui, mais sans moi. Moi, je suis prêt à vous aider. Moi aussi. Eh, allô ? Colt, c'est moi. Tu t'es débrouillé comme un chef ? Oui, peut-être. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Si tu savais ce qui m'est arrivé à moi, je suis tombé en rade avec un des sosies. Delvis Presley. Bon, tu me raconteras ça plus tard. Trouve un autre concurrent et réappliquer tout de suite à l'hôtel. C'est urgent. Qu'est-ce que t'es en train de mijoter ? Vous allez créer une diversion. Nous allons délivrer le vieux Powell et l'emmener à l'hôpital. Au fait, apportez des guitares. Je vous expliquerai pourquoi. Vous voyez pouvoir y arriver ? Je déconseille ça au cardiaque. Disons que c'est la manière idéale de vaincre son vertige. Il n'y aurait pas une autre solution un peu plus pratique. Si jamais je tombe dans la piscine, mon pull en cachemire va se détendre. Bon, c'est pas grave, on le mettra sur la note de frais. C'est excellent. Écoutez ce passage. Et à mon neveu bien-aimé, Allen, je lègue tous mes biens. Quand allez-vous me donner ma part ? Dès que je serai en possession de l'héritage. Ces associés ne vont pas tarder, Sidley. Il est grand temps que mon oncle quitte mon crâne. Vous êtes sûr que personne ne se doutera de rien ? Cette drogue provoque un arrêt du cœur. Elle sera indécelable à notre psy. Powell n'en a plus pour très longtemps. Si la diversion ne marche pas, on emploiera la force. Appelez Benjamin Powell et que ça saute. Qui êtes-vous ? Comment ça qui on est ? Faut porter des lunettes, mon vieux. Monsieur Powell doit nous auditionner. Allez, hop, en avant. Hé, vous n'avez pas le droit. Il va falloir employer la force. Attendez. Oui ? Vous feriez bien de descendre, on a un problème. Quel genre de problème ? Elvis Presley. Il s'est réincarné trois fois. Venez. Venez avec moi. Venez. On va le sortir d'ici. Et qu'est-ce que je fais avec les filles ? Débranche-les au point où il en est. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont installés. Nous sommes venus auditionner pour Monsieur Powell. C'est impossible. Vous ne pouvez pas, il est gravement malade. Eh bien, alors c'est vous qui auditionnerez. Un, deux, trois, quatre. We're going in a trap. Oh, 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 oh. I can walk out. Oh, oh, oh. Because I love you too much, baby. Let's go in a trap. Oh, oh, oh. I can walk out. Oh, oh, oh. Because I love you too much, baby. Oh, I can't see you. Arrêtez, Swaka. Allez-y, mettez-les dehors. À vos ordres. Eh, où se bat les pattes ? Oh, lâchez-moi ! Allez-y. Allez. Allez-y. À, tout ça y est, je l'ai trouvé. Bien joué. S'il vous plaît, donnez-moi ça. Allez, on s'en va. Venez. Mesdames et messieurs, notre prochain finaliste aurait dû être Claude Porcin. Malheureusement, il ne s'est pas présent. C'est la deuxième fois que cela se produit. C'est un garçon bourré de talent, mais nous sommes au regret de le disqualifier. Mickey ! Attends, il arrive ! On dirait que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Claude Porcin. Je t'ai doué. Vas-y, mon gars. Voici un hommage au King. Et on y va. 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 Du champagne français ? Eh ben on se refuse rien ce que je vois. Qu'est-ce que c'est vous qui payez ? Aux meilleures sosies d'Elvis qui méritait bien ça. Je trouve qu'il a été tout simplement divin. Arrêtez arrêtez je vais avoir les chevilles qui gonflent. À Elvis. À Elvis. Vous attendez quelqu'un ? Tu arrives juste pour le champagne. Salut Colt. Tu viens voir ton nouveau poulain ? C'est toi que je suis venu voir. Moi ? Tu as fait impression dans ton numéro d'Elvis. Ah ouais ? Je m'en doutais. Tu délires ou quoi ? Non mais il est sélectionné pour l'année prochaine. Ça alors ? Mais tu entends ça Colt ? Je t'avais bien dit que j'avais du charisme. On a fondé une nouvelle catégorie grâce à toi. On aura tout vu. Ça vous apprendra à vous moquer de moi. Maintenant c'est moi qui rigole. C'est quoi cette catégorie ? Oui c'est quoi ? Le sosie le plus ringard d'Elvis Presley. Bonjour le charisme ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! 3 1 1